Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 16 juillet 2024 8h33 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant beaucoup beaucoup de choses à vous partager qui concernent naturellement l'élection à venir aux États-Unis le 5 novembre 2024. Parce que cette année c'est une année particulière, 60 élections ont lieu, il y en a déjà qui ont eu lieu, on les connaît, d'autres qui vont avoir lieu. Et c'est plus de 3 à 4 milliards d'individus qui vont voter, de nos frères et sœurs à travers le monde. Au-delà des batailles politiques, strictement politiques de pouvoir, entre les partis politiques, on voit de plus en plus, ce qu'on pourrait appeler ou même dire exposé, que dans le fond c'est plus une guerre fondamentale qui est en train de voir le jour de plus en plus, dans l'Occident surtout. Parce que c'est surtout l'Occident qui est sous l'espèce de mainmise d'une force diabolique, qu'on pourrait qualifier de diabolique, un peu obscur et qui vient essayer de changer la génétique et le tissu humain et la rationalité et la fondation de nos sociétés et de notre monde. C'est comme si tu avais la reine d'une ruche ou la reine d'un nid de fourmis qui commençait à mettre tout à l'envers et créer un chaos dans la fondation même de ces sociétés qui sont très évoluées et avancées dans leur monde à eux. Ce serait la disparition de ces espèces. Et c'est ce que les forces démoniaques, parce qu'on peut parler de forces démoniaques, on peut parler qu'en ce moment, oubliez le concept gauche-droite, ça c'est tellement, c'est la rhétorique des partis politiques, des médias pour, dans le fond, faire diversion des vrais sujets. Pendant qu'on te place, puis qu'on t'emprisonne dans une boîte d'idéologie politique, ta vie ne change pas, tu vas arriver au cimetière après 60, 65 ans, 80 ans ou 50 ans de vie, puis il n'y a rien qui aura été fait pour toi pour améliorer ton sort dans un système qu'on a créé, où on t'a promis qu'on améliorait ton sort. Des deux côtés, qu'ils soient les conservateurs, les démocrates, on va résumer ça à ça, ou les gens de gauche ou de droite. Ces gens-là sont ensemble, pour te faire oublier, parce que ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir, arriver au pouvoir. Puis que ce soit un ou l'autre, c'est le même agenda. Et c'est celui de te faire oublier que t'es dominé par un culte, par un clique, que tu peux identifier par des grands groupes d'investissement, BlackRock, Vanguard, plein d'autres aussi entités comme, naturellement, le Forum économique mondial, Davos, les Nations unies, et j'en passe et j'en passe. Mais au-delà de ça, ce qui se produit depuis 60 ans à peu près, c'est la destruction, bloc par bloc, de la société occidentale. Et on regarde aujourd'hui, le résultat est presque final. Tout le monde est endormi, tout le monde est endoctriné, tout le monde a peur de parler, tout le monde a peur de dire ce qu'il pense. On a amené le concept du politiquement correct dans les années 90 pour que tu t'infliges une autocensure. Puis si t'es pas capable de le faire, bien, toutes les autres vont le faire pour toi, les réseaux sociaux et les médias et les autorités. Et là, tu te retrouves avec une population occidentale qui est plus reconnaissable. 40 % des jeunes occidentaux qui poussent les nouvelles générations, 15 ans, disons les 14-15, même jusqu'à 20-22, sont incapables à 40 % de s'identifier à l'hétérosexualité. On a démonisé les modèles d'hommes, de femmes, la masculinité, la famille, les enfants. Au profit d'une émancipation qui avait commencé avec l'émancipation de la femme dans les années 60, qui a mené à ce que tu vois, la sexualisation de la femme et des jeunes filles et des jeunes garçons aussi maintenant, ils n'ont plus de pudeur. T'as vu, parallèlement à ça, le trafic d'humains et d'enfants dans le monde entier prend une expansion incroyable pour le plaisir des maniaques, riches et moins riches, parce que moi, je connais, tu t'en connais aussi du monde vraiment louche qui s'en vont à Cuba, qui s'en vont dans des pays où il y a des réseaux de prostitution d'enfants, donc c'est pas juste pour les riches. La perversion n'est pas l'apanage des riches, la perversion c'est l'apanage de tous les WACO, et tu te retrouves avec une société occidentale en déclin, avec aucun, aucun repère, tu te retrouves avec un taux de natalité le plus bas et on n'est plus capable de se reproduire, ça va être, l'effondrement de la population est déjà commencé, Elon Musk en avait parlé, tout le monde l'a ridiculisé, mais maintenant, tout le monde admet qu'on est dans un effondrement de population, en Occident, mais un peu partout aussi, et tu te retrouves avec des taux de suicide les plus élevés, les gens ne se retrouvent plus parce que tu ne peux pas te retrouver dans une société comme ça, en tant qu'humain, c'est comme une abeille ouvrière qui aurait pu s'arrêter, pourquoi est-ce qu'elle va continuer à butiner, même chose pour les fourmis, même chose pour les loups, tu te retrouves avec les taux de divorce les plus élevés, taux de natalité les plus bas, taux de consommation de drogue les plus élevés, taux de consommation d'alcool les plus élevés, taux de consommation en général les plus élevés, l'endettement de la population sur leur carte de crédit, sur leur finance personnelle, est intenable, puis on continue à propager les mêmes modèles, les mêmes modèles de la, ce que j'appelle la gauchisterie, les gauchistoïdes, les wakos de ce monde qui sont seulement en Occident, qui t'amènent des villes qui sont méconnaissables, sales, dégueulasses, où il n'y a aucun respect pour la propriété publique ni la propriété privée, cette élite-là, pourrite et corrompue, t'amène des concepts pour te faire accepter que tout le vandalisme, tous les graffitis, que tu vois, c'est de l'art contemporain pour les petits bébés, que sont nos petits artistes locaux. Et j'en passe et j'en passe, les rues sont sales, sont envahies par des itinérants qui devraient être pris en charge par le système de santé, par des gens complètement abandonnés à eux-mêmes, qui sont sous des effets de drogue bizarre, d'alcool vraiment médiocre, puis qui terrorisent des gens dans les rues. Ils s'installent là de façon permanente, les services de police tolèrent ça parce qu'ils ont les ordres des autorités de laisser faire ça. Les antifas, sous n'importe quel prétexte, bidons et artificiels vont descendre dans les rues pour tout détruire, ça, ça va être accepté. Toi, tu vas descendre dans la rue pour manifester pour un principe fondamental, par exemple, de respect de la vie, pro-vie, on va te harceler, tu vas avoir ces antifas-là qui vont venir t'écoeurer et j'en passe et j'en passe. Ça, c'est leur démocratie. Le système qui nous gouverne en Occident est contrôlé par ces WACO, ce culte qui nous gouverne, qui nous amène dans le néant parce que c'est comme ça que tu peux détruire une société et contrôler un troupeau, c'est de l'amener dans un néant où il n'y a plus de lumière et où il n'y a que de l'obscurité. OK? Si tu t'opposes à toute leur folie que ce soit l'hystérie du climat, que ce soit l'hystérie du conservatisme, de la famille ou de tout ce que tu peux imaginer, ces gens-là vont t'attaquer, t'attaquer, t'attaquer. La seule chose qui est importante pour eux, c'est d'avancer leur agenda de pseudo-mégomore. Tu pourrais le qualifier de pseudo-mégomore, de perversion, de décadence. Et c'est ce qu'on continue à pousser. Maintenant, mets ça de côté, c'est fini pour l'Occident. Je ne sais pas comment on peut, à moins que nous, on décide, parce qu'on est plus nombreux que vous le pensez, de mettre notre pied par terre et dire, ça suffit, tu peux être ce que tu veux, tu peux baiser avec qui tu veux, ça, ça se passe dans ta chambre à coucher. Fous-nous la paix avec ça, on est écoeuré d'entendre parler de ça, soyons constructifs, positifs, on est au bord de la faillite globale, puis il faut le reconnaître, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier la situation? Bien, c'est de revenir à la base, la base de la famille, la base du respect, la base du travail, la base de la détermination, la base de vouloir réussir, la base de plein de fondements qui ont fait en sorte qu'on est rendu là aujourd'hui. Maintenant, aux États-Unis, je voulais juste vous faire un petit monologue concernant notre situation, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent que c'est plus grave qu'on le pense, puis c'est plus grave qu'on le pense, pas parce que Donald Trump va être révélé ou Justin Trudeau est là, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est dans un piège créé par l'élite démoniaque qui nous gouverne. Maintenant, concernant l'élection américaine de 2024, Donald Trump va être élu à 100%. Maintenant, il n'y a plus personne qui peut l'arrêter, même les démocrates, les hauts classés, les donateurs le savent. Joe Biden ne sera pas remplacé, il va être confirmé, c'est trop tard, puis je l'avais déjà dit, il n'y a personne qui peut être changé, puis on ne peut pas changer selon les lois de plusieurs États un candidat la dernière minute comme ça. Ils sont obligés de continuer avec Joe Biden. D'ailleurs, pendant quatre ans, les médias ont été les complices de cette élite démoniaque qui nous gouverne, parce que ça leur appartient, les médias, à l'élite démoniaque qui nous gouverne. Et on a caché l'état de santé de Joe Biden, et d'abord, on a caché la fraude électorale de 2020, et on a démonisé Donald Trump pendant plus que quatre ans. Depuis qu'il est descendu de l'escalateur, de l'escalier roulant de 2015, quand il a annoncé sa candidature, on a commencé à le démoniser, à le traiter de Adolf Hitler, de menace pour la démocratie. Il y a même récemment Joe Biden qui a dit qu'il faudrait qu'on met une cible, un target sur Donald Trump, et après ça, on s'étonne qu'il y a eu une tentative d'assassinants. Alors que, pendant huit ans, les médias et les démocrates, c'est-à-dire l'élite mondiale de l'Occident, ce groupe occulte qui contrôle le Parti démocrate, entre autres, et le Parti républicain aussi, ont démonisé Donald Trump. Pour les raisons que tu connais. Parce que c'est le seul qui a exposé les médias. Ça peut être facile de sombrer dans la détestation de Donald Trump parce que c'est certain que c'est quelqu'un qui, à prime abord, pour le peuple, n'a pas l'air trop intéressant. C'est un riche, c'est un prétentieux, c'est un ceci, c'est un cela, apparemment, un narcissique. Il y a juste des narcissiques dans le milieu des artistes, dans le milieu de la politique, puis dans le milieu des affaires de ce niveau-là. Si tu n'es pas narcissique, tu ne réussiras jamais. Puis, tous tes politiciens sont narcissiques, OK? Puis, un des plus grands narcissiques, Barack Obama, que j'aimais factueusement appeler Tabarnak Obama, puis l'autre, c'est le Justin Trudeau, puis l'autre bozo en France, Emmanuel Macron, OK? Ils n'ont pas de leçons à donner à personne. Mais le seul qui a éveillé le monde au fait que les médias sont corrompus et qu'il a confronté les médias jour après jour en les traitant de fake news, c'est Donald Trump. Je vais me dire une chose, ça prend des couilles de béton pour faire ça. Il n'y a pas un autre politicien qui a eu le courage parce qu'ils mangent tous dans la main des médias, parce que les médias, c'est la propriété de Vanguard, de BlackRock, de l'élite démoniaque qui nous gouverne, puis il faut que tu manges dans leurs mains si tu veux continuer à faire affaire ou à être élu. Donald Trump a été le contraire de ça. Ça prend quand même des couilles, juste ça, c'est des couilles de béton. Maintenant, dans sa marche vers le retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a reçu, je ne parlerai même plus de la tentative d'assassinat, il y a plein de choses qui se disent, c'est une perte de temps, c'est de la distraction. C'est arrivé, c'est arrivé, puis ce n'est pas étonnant quand tu traites Donald Trump de menace pour la démocratie, de menace pour le monde, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un bozo qui va se lever, qui va dire, moi, je vais éliminer la menace. Comprends-tu? Donc, tout le reste, c'est de la distraction, puis ça ne mènera à rien. Comme l'assassinat de John F. Kennedy, on sait ce qui est arrivé, puis il n'y a personne qui a payé le prix pour ça. Maintenant, Elon Musk a officiellement, publiquement, apporté son soutien à Donald Trump pour la première fois dans la course à la présidence américaine, quelques heures après que ce dernier a été blessé par balle à l'oreille lors d'une tentative d'assassinat. Cette décision confirme le virage à droite d'Elon Musk et donne à Trump un soutien de premier plan dans sa tentative de revenir à la Maison-Blanche. Bien, ce n'est pas une tentative de vivre. Musk va donner 45 millions de dollars par mois à un nouveau PAC, ce qu'on appelle aux États-Unis les PAC, c'est les organisations qui financent les campagnes électorales. 45 millions de dollars. Il ne faut pas que tu oublies que les médias, puis moi, j'étais tellement mort de rire et je t'avais dit qu'ils l'achèteraient Twitter. Pendant qu'on était et qu'Elon Musk avait annoncé qu'il voulait acheter Twitter, tous nos petits médias corrompus en Occident, ils ont dit « Ben non, il ne peut pas acheter ça, il n'y a pas les moyens. » Tu avais même Stéphane Garneau à Radio-Canada, un insignifiant personnage, le père de Richard Garneau. D'ailleurs, tu ne peux pas t'en sortir. Les médias, c'est du népotisme. Donc, si Stéphane Garneau n'avait pas été le fils de Richard Garneau, il n'aurait pas eu d'émission. Si les médias étaient vraiment indépendants et leur survie dépendait de la qualité de leurs représentants, soit les journalistes ou les animateurs, Stéphane Garneau, il n'en aurait pas eu d'émission. Il n'aurait pas été animateur. Ou commentateur, ou peu importe. C'est à cause de papa Richard Garneau qui avait été une emblème pour Radio-Canada. Il avait dit « Ben non, il ne peut pas acheter ça. » Il rapportait toutes les nouvelles de Reuters parce que ces gens-là sont tous le même monde, tous payés pour raconter la même chanson et parler du même côté de la bouche. Donc, Stéphane Garneau qui avait dit « Il ne peut pas acheter Twitter » parce qu'il répétait les âneries des autres médias qui étaient très fâchés de voir le plus puissant du monde acheter Twitter parce que Twitter, c'était la plateforme où tous les ballons puis tous les mensonges et toute la propagande de la gauche étaient lancés puis après ça, c'était repris par tous les autres médias. C'était l'espèce de... C'était le signal de lancement. OK? Et lui, il a enlevé ce bonbon-là. Donc, tout le monde était frustré. Donc, non seulement il a acheté Twitter avec son propre argent, c'est devenu X, c'est une entreprise privée, il n'y a personne d'autre. Avant Twitter, c'était une entreprise publique, c'est devenu privé, lui, il a les moyens. Puis, non seulement il a acheté Twitter, c'est encore l'homme le plus riche au monde, même si on l'attaque et qu'on essaie de détruire Tesla parce qu'on voit qu'il était devenu comme une espèce de gars de droite puis qu'il aurait donné la liberté d'expression. On a essayé d'attaquer puis on n'arrête pas d'attaquer. C'est bizarre, hein? Tesla. Pourtant, tous ces gens-là de la gauche historie te font l'éloge de la voiture électrique puis il faut qu'on élimine les voitures à essence puis Elon Musk, c'est lui qui a fait le plus pour l'environnement parce que sa voiture, c'est la voiture la plus vendue au monde. Puis on l'attaque puis on l'attaque parce qu'on veut le détruire parce qu'on le savait qu'Elon Trump était pour devenir un pro-Trump et qu'il était pour donner son soutien à Donald Trump. C'était tout un plan calculé de la part d'Elon Musk à qui je lève mon chapeau aussi, qui a une grosse paire de couilles lui aussi parce qu'il met tout en jeu. Tu le sais qu'il va se faire attaquer comme jamais, jamais, jamais. Il prévoit de donner 45 millions de dollars par mois au pack pro-Trump. donc je peux dire une chose. Les démocrates vont se piner et même ceux qui sont dans leur tombe. Pendant ce temps-là, Joe Biden, le visage à deux faces, est venu dire ceci le lendemain de la tentative d'assassinant de Donald Trump. Mes chers amis américains, je veux vous parler de la nécessité de réduire la température dans notre politique. Oh, mes chers amis américains, je veux vous parler ce soir du fait qu'on devrait baisser le ton dans nos discours politiques. Celui qui a traité Donald Trump de menace pour le monde, menace pour la démocratie et que les magas republicans étaient une menace pour le pays et pour le, 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 comment il avait dit, le soul de la démocratie. Vraiment, quand tu parles de visage à deux faces, ces gens-là ne savent même pas, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Oh, rappelez-vous, on peut être en désaccord, mais on n'est pas des ennemis. Celui qui a dit que les magas republicans étaient les ennemis de la démocratie, les ennemis du pays et qu'ils étaient en train de menacer la démocratie. Oh, là, on n'est plus des ennemis. Oh, là, on est voisins. Oh, là, on est des amis. Oh, là, on est des collègues de travail. Et plus important encore, on est des amis américains. On devrait rester ensemble. la tentative d'assassinat contre Donald Trump nous appelle à prendre un recul, du recul. Où on s'en bat, bla, 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 bla. Donc, ça, c'est le même gars qui est allé dire ceci il y a peine un an et demi. Donald Trump et les magas republicans représentent l'extrémisme et menacent la fondation de notre république. Je vais être vraiment clair. Oh, pas la majorité des républicains, je vais être très clair, sont des magas republicans. Non, mais Donald Trump va être élu, donc, c'est pas seulement la majorité des républicains qui sont magas republicans, mais l'ensemble de la population américaine qui est magas republicans. Ce qui veut dire « Make America great again ». C'est quoi le péché de ça? Oh, l'idéologie extrême, c'est quoi? C'est d'avoir de l'inflation vraiment contenue comme ce l'était dans le temps où Trump était président, c'est-à-dire à 1,4, un prix de l'essence vraiment bas. La liberté de « oui, si tu veux t'acheter une voiture électrique, c'est bien correct. mais la liberté aussi de t'acheter une voiture à essence si tu le veux. » Ça, c'est de l'extrémisme. Ça, c'est la menace de la démocratie. Avoir une économie qui fonctionne bien, des frontières qui sont contrôlées, oui, dans l'immigration, mais à l'immigration légale, ça, c'est de l'extrémisme qui menace le monde. « I know ». Et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc là, tu te retrouves avec vraiment un moment historique avec, naturellement, la tentative d'assassinat de Donald Trump, la réaction qu'on a eue face à ça. Elon Musk annonce son soutien. Hier, il a annoncé son candidat à la vice-présidence. J.D. Vance, un jeune, un jeune sénateur de l'Ohio, très populaire, qui n'a pas toujours été un pro-Trump. On va dans son passé, c'est juste ça qu'ils peuvent faire, essayer de le dénigrer, mais J.D. Vance est très populaire. C'est un gars qui est devenu, et Donald Trump l'avait soutenu dans sa candidature à la position de sénateur de l'Ohio, est devenu un pro-Trump inconditionnel. C'est un homme qui a trois enfants. C'est le seul sénateur qui a une vie normale avec sa famille, sa femme et ses enfants. C'est un gars qui est parti de zéro. Il a écrit un livre d'ailleurs sur sa vie. Je pense que sa mère est devenue veuve ou en tout cas séparée, problème de drogue. Il était vraiment dans un environnement de misère et il a gradué des échelons. Comme ça doit se faire. Et ça, c'était le rêve américain. C'était le rêve aussi occidental. C'est-à-dire que tu peux atteindre des échelons si tu le veux, tu as la détermination des niveaux de vie qui sont presque à la limite du ciel. Si tu as la volonté de le faire, pourquoi pas? Mais on a détruit tout ça avec la gauche historique qui a pris le contrôle de l'Occident dans les années 60 et a amené cette idée d'un gros gouvernement qui va te contrôler, qui va t'emprisonner et qui va te censurer et qui va t'amener maintenant dans un monde virtuellement intenable et c'est ça qui est en train de se passer où tu vas avoir ton argent virtuel qu'on va contrôler, tu vas avoir tes cartes de crédit virtuelles qu'on va contrôler, tu vas avoir ton droit de parole qui est complètement éliminé maintenant et j'en passe et j'en passe. Donc, J.D. Vance, je ne m'attendais pas à ça vraiment même si tout le monde qui est vraiment dans les cercles fermés savait que c'était lui son candidat préféré. Moi, j'aurais aimé un Tim Scott mais Tim Scott, le seul problème avec Tim Scott c'est que le sénateur de la Caroline du Sud, fervent défenseur de Donald Trump, est un peu trop pro-guerre. J.D. Vance est comme Donald Trump anti-guerre et tu vas voir quand ils vont être élus, cette guerre-là va finir parce que les deux sont sur la même page et on va arrêter le financement de toutes les guerres, surtout celles qui perdurent et qui amènent des centaines de milliers de victimes innocentes en Ukraine et des victimes en Russie aussi en arrêtant de financer cette guerre complètement sans fondement. Donc, J.D. Vance est très clair là-dessus. Lui, et c'est probablement qu'il a coupé l'herbe sous le pied à Tim Scott qui aurait été probablement un candidat idéal, un Afro-américain, mais trop enclin à poursuivre le financement de cette guerre inutile. Donc, ça va être vraiment intéressant. Je voulais vous apporter ce petit clin d'œil du fait qu'Elon Musk maintenant, officiellement, annonce. C'est quelqu'un qui n'a vraiment jamais soutenu qui que ce soit comme candidat, qui le soutient, non seulement il soutient Donald Trump, mais 45 millions de dollars par mois jusqu'à l'élection. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage